et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tout camp joyeux aujourd'hui nous allons parler de pablo picasso avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de liker commenter et partager la vidéo sur ce bonne vidéo à tous pablo picasso autrement dit pablo ruiz picasso est né à malaga le 25 octobre 1881 et il est décédé le 8 avril 1973 à mougins en france il est le premier enfant de josé ruiz iblasco qui est professeur de peinture à l'école provinciale des arts et métiers de la ville dit saint elmo et de maria picasso lopez une fille de vignon pablo est vite passionné par la peinture et soutenu par son père il commence à peindre ses premiers tableaux à l'âge de 8 ans sa première peinture à lui il fut le petit piquet d'or jaune dont il ne voulait jamais se séparer pendant l'été de 1895 pablo picasso voyage et va découvrir madrid et barcelone il retourne ensuite de barcelone à malaga par la mer cela l'inspire beaucoup pour ses prochains tableaux durant l'hiver de 1985 il pense à première grande toile académique la première communion il est reçu en 1996 à l'école de la viota où enseigne son père il réalise en un jour le sujet qui est normalement exécuté en un mois par les autres candidats le style de pablo picasso est très vite comparé à celui du grand peintre raphaël d'ailleurs picasso s'installe à paris en 1904 il pendra pendant quelques années en s'inspirant de l'art africain il tournera assez vite la page et passera un nouveau type de peinture le cubisme le cubisme est avant tout une école d'art qui se proposait de représenter les objets décomposés en éléments géométriques simples il réalisa plusieurs créations telles que les demoiselles d'avignon qui est une huile sur toile plus tard picasso se lance dans un nouveau type d'art le surréalisme l'horreur de la guerre convainc picasso de laisser son empreinte dans l'histoire probablement sa toile la plus célèbre au monde il ya un cas est le moyen pour le peintre d'exorciser toute la colère et la révolte qu'il ressent lorsque la guerre civile espagnole éclate dans la ville du même nom en 1937 il réalisa tout au long de sa carrière près de 50 mille oeuvres de tout genre les oeuvres de picasso sont reconnus de nos jours comme faisant partie des créations artistiques les plus chers au monde voilà la vidéo touche et sa fin j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur le célèbre peintre pablo picasso merci encore de l'avoir regardé fin de séquence merci 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 merci